... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, j'ai retrouvé les joies simples de la Bipédie et l'honneur de la station debout. Alors, je ne sais pas qui est-ce que vous applaudissez, moi-même ou vous, en tant qu'espèce humaine, parce que c'est quand même la dignité de l'homo sapiens. Bon, moi, je ne suis pas à ces échelles de temps considérables, mais plus modestement, dans le temps historique et même aujourd'hui du calendrier, puisque nous sommes le 13 février et que demain, c'est la Saint-Valentin. Demain, c'est le jour de la Saint-Valentin, je serai là de bon matin, jeune et joli à ta fenêtre, pour être ton amour, to be your valentine, Hamlet, scène 5, acte 4. La pâle et douce Ophélie vient d'entrer, l'air agarre, les cheveux défaits. Elle avance sur scène, tenant un lutte contre son sein. Elle a commencé à chanter devant la cour, fredonnant des airs anciens et des romances. Mais voyons, Ophélie s'indigne la reine. Est-elle folle ou feint-elle de l'être ? Et que signifie cela ? Votre attention, je vous prie, Ophélie coupe court et poursuit sa chanson. Alors il s'est levé, il s'est vite habillé, il a ouvert la porte. Jeune et jolie, elle est entrée. Le lendemain, la jeune fille était morte. La veille, ce n'est pas la Saint-Valentin, et le lendemain, elle est morte. Et ça ne peut plus l'être. Ainsi donc, la Saint-Valentin n'aura pas lieu. On ne verra pas les amoureux se promettre librement l'un à l'autre, car quelque chose s'est déréglé dans l'accomplissement du rite. Et si Ophélie peut se laisser aller sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, comme l'écrit Rimbaud, c'est que déjà, pour Shakespeare, en 1603, on goûte à la mélancolie de la fin du monde. Demain, c'est la Saint-Valentin, et si elle pouvait ne pas avoir lieu, je pense que beaucoup en seraient secrètement soulagés. En exaltant une conception aussi normative et parfois un peu écœurante du couple bourgeois, de l'échange sentimental, cette fête mondialisée profite surtout aux fleuristes, aux imprimeurs de cartes postales et aux marchands de chocolat. C'est le cas, en effet, depuis la seconde moitié du XXe siècle, aux États-Unis, mais aussi en Europe et au Japon. Or, les travaux de la sociologue américaine Harley Russell Hochschild sur les règles des sentiments et sur ce qu'elle appelle le management des cœurs, sont de ce point de vue, à mon sens, trop peu connus en France, et notamment des historiennes et des historiens des émotions. Ces travaux, pourtant, permettent de comprendre combien ces injonctions sentimentales, de plus en plus appuyées, par la publicité notamment, agissent comme des rappels à l'ordre, l'ordre du genre ou de la supériorité sociale. Cette injonction morale à se conformer rituellement à l'expression obligée des sentiments, rend chéri le co-intime de ce que Harley Russell Hochschild appelle le travail émotionnel, c'est-à-dire l'effort qui consiste à endosser le rôle qu'exigent les situations, par exemple, être heureux dans un mariage. Or, les études récentes montrent que beaucoup parmi les jeunes refusent désormais de payer le prix de ce travail émotionnel, en particulier lorsqu'il s'agit d'exprimer des sentiments amoureux, les biais de genre et les écarts sociaux s'accentuent encore pour exprimer une vraie réticence, notamment chez les garçons des milieux populaires. L'amour, c'est nul, c'est un truc pour les filles, déclarait un jeune garçon le jour de la Saint-Valentin, au sociologue Kevin Dieter, qui a enquêté sur l'intériorisation des sentiments affectifs et amoureux chez les préadolescents. Mais ce n'est pas de cette Saint-Valentin dont je parlerai aujourd'hui, je parlerai de ce monde ancien dont Shakespeare déjà prophétisait le dérèglement, ce monde où, dans les sociétés traditionnelles, le 14 février, on fêtait les Valentinages, c'est-à-dire des choix amoureux, éphémères, librement consentis, qui n'engageaient pas pleinement, ou pas définitivement, celles et ceux qui se prêtaient au jeu. Sans doute, il y avait-il d'ailleurs plusieurs manières de le jouer. Les jeunes hommes pouvaient prendre pour Valentine la première fille qu'ils croisaient en sortant de chez eux. Ou alors, la veille, les groupes de filles et de garçons, séparés d'un même village, tiraient au sort, par des billets écrits, l'appariement pour un jour ou pour un an des Valentines et des Valentins. On appelle aussi ce rituel le donnage, et ces jeux de l'amour et du hasard ne prétendaient nullement remettre en cause les rigueurs de l'ordre matrimonial, peut-être même les rendaient-elles plus supportables, par un renversement carnavalesque, grisant, mais sans conséquence, ce que les anthropologues appellent une transgression licite de la lycéité d'un ordre établi. Dans ces romans ruraux écrits à la fin du XIXe siècle, au moment même d'ailleurs où s'institutionnalise la recherche folklorique, l'écrivain anglais Thomas Hardy a décrit ces Valentinages de Under the Greenwood Tree, en 1872, à Jude l'Obscur, en 1895. Il les saisit non pas comme des survivances ou des lambeaux de traditions disloquées, mais comme des rites qui sont pleinement cohérents et qui sont pleinement cohérents, efficaces sur le plan social, à mesure de la distance que chacun ménage avec son propre rôle, en une sorte de négligence lassée dans l'exécution du rite, pour reprendre l'expression de Roger Chartier. Roger Chartier rend en compte alors de l'analyse des intrigues rurales de Thomas Hardy par l'ethnologue, la grande ethnologue Yvonne Verdier dans un livre magnifique, mais inachevé, publié de manière posthume en 1995 sous le titre « Coutumes et destins ». Yvonne Verdier y montrait comment les jeunes, de la Saint-Valentin au feu de la Saint-Jean, en passant évidemment par tous les rituels de mai, se font la cour selon des modalités réglées, comprétant ancestrales, et comment ces « coutumes destinent ». Entendez qu'elles inscrivent des vies singulières dans des continuités marquées par les rythmes calendaires qui leur donnent l'illusion de poursuivre des vies antérieures qui rendent, je la cite, « les vicissitudes de la vie indifférente, ces désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire ». C'est que les amours paysannes sont évidemment contraintes par une série d'empêchements dont les plus codifiés sont les interdits canoniques sur la parenté depuis le XIIe siècle que compliquent l'étroitesse des horizons géographiques. Cette dernière rendait, on le sait, tout mariage potentiellement endogamique. Car comment éviter les sept degrés de consanguinité dans des sociétés rurales aux horizons étroites ? Au point d'ailleurs que les historiens se sont tôt demandés si cette rigueur des interdits inapplicables, apparemment incohérente avec l'exigence de la liberté du mariage, qui est sans cesse rappelée par les canonistes, puisque pour qu'il y ait sacrement, il faut effectivement que ce soit un contrat librement consenti, si donc cette apparente incohérence ne permettait pas d'abord un jeu social assez subtil sur la négociation des dispenses que l'on accordait. Car il faut rappeler que les exemptions, que les immunités forment au Moyen-Âge la trame politique d'une gouvernementalité de l'exception. Donc, un jeu social sur l'hétérogénéité des normes qui pouvait, en matière d'empêchement de parenté, s'appuyer sur une jurisprudence, par exemple celle du jésuite andalou Thomas Sanchez, confesseur et théologien, dans le Des Sancto Matrimoni Sacramento, imprimé à Gênes en 1602, fit longtemps autorité. Dans son livre classique paru en 1975 sous le titre « Amour paysanne, XVIe-XIXe siècle », Jean-Louis Flandrin évoque l'histoire de ces dispenses romaines qui admettent quelques causes honnêtes pour assouplir les interdits de parenté. L'âge de la fille à marier, si elle a plus de 25 ans, donc si elle rentre dans la zone dangereuse, alors il faut être indulgent. Le péril de sa vie, par exemple si elle demeure en bord de mer en un lieu exposé aux attaques des pirates, il faut y penser à ça. Eh bien, il y a des jésuites pour ça, dispenses honorables, l'établissement d'une alliance, d'une paix, et bien entendu la petitesse du pays qui demeure la première des causes honnêtes de dispenses. Mais invoquer les folles amours d'un mariage d'inclination ne peut être un argument devant les tribunaux ecclésiastiques. Alors, bien entendu, les parents se rendent coupables s'ils n'en tiennent pas compte. Et on a longtemps voulu croire sur la foi de quelques témoignages, et notamment des propos rustiques du juriste et compteur breton Noël Dufail en 1547. On a longtemps voulu croire donc à une liberté des plus humbles, puisque, au fond, ils n'avaient pas les moyens économiques de développer par le mariage des alliances fructueuses. Au moins, pouvaient-ils s'aimer comme ils l'entendaient. Mais c'est compter, évidemment, sans l'inculcation des normes et l'aggravation des situations de dépendance en situation d'insécurité économique. Pierre Bourdieu a décrit dans ses premiers travaux ethnologiques cette tenaille existentielle dans laquelle sont, par exemple, les paysans du Béarn à la fin des années 50, au moment où ils mènent l'enquête les cadets, ils sont, de fait, condamnés au célibat. Plus de 80%. On les voit lors des bâles de villages formant une masse sombre comme, je cite Bourdieu, comme happés par la tentation d'entrer dans la danse, mais ils ne le peuvent pas. Ils n'entrent pas dans la danse. Ils n'entreront jamais dans la danse. Ils demeurent empruntés. Ils sont là, tous, des célibataires. Quant aux jeunes filles, elles sont prontes à juger de leurs prétendants selon les normes admises par la communauté. Ainsi, de ces jeunes hommes de la ville venus faire le monsieur en leur chantant fleurette « Veux-tu, belle bergère, me donner ton amour ? » Alors, lui répond-elle dans une chanson populaire recueillie en 1959, « E'you musu qu'en fouti de vous ? Et moi, monsieur, je me fous de vous. » Alors, on peut pratiquer effectivement l'histoire des mentalités par des formes régressives d'ethno-histoire à partir des affleurements du folklore dans les sociétés traditionnelles. On peut le faire aussi par l'analyse des sources judiciaires qui seraient susceptibles d'éclairer les façons de sentir et de penser d'un monde que nous avons perdu. Mais cette histoire des mentalités telles qu'on la pratiquait encore dans les années 80 et 90, elle a longtemps pris ses distances avec la version, on va dire, doucereuse des amours rustiques que véhiculent les bergeries littéraires de l'astré et autres pastourelles. Mais alors, pourquoi dans le Béart, dans les années 50, on dit encore bergère ? Et pourquoi d'ailleurs, dit-on, faire la cour ? Est-ce que ça a à voir avec l'amour courtois ou avec la noblesse des sentiments dont on parle depuis quelques semaines ? Il n'est pas exclu qu'elle ait pu exister ce que Jean-Louis Flandrin précisément a appelé une courtisation au champ. C'est-à-dire la tradition d'aller faire la cour aux bergères en allant leur chanter quelques poèmes anciens. Ainsi, dans les monts du Forêt, au pays de l'Astrée d'ailleurs, où l'on mettait en loterie des michons, ces petits pains, que des groupes de jeunes gens menaient ensuite dans les bruyères pour aller danser pieds nus avec les filles. D'autres rituels, mobilisant également des collectifs masculins et féminins, peuvent mobiliser d'autres espaces comme la foire ou d'autres moments comme la veillée. La veillée, qui est, c'est vrai, propice aux flirts des plus jeunes où l'on se caresse au moins avec les mots. Il y a effectivement cette permissivité littéraire. Là encore, en telles assemblées, beaucoup d'honnêtes familiarités sont possibles, écrit Noël Dufaille, même si l'on sait que ces badinages se faisaient toujours sous le contrôle des matrones. Ainsi sont également attestées dans les sociétés traditionnelles d'Europe occidentale, en France, en Suisse romande, en Allemagne, mais aussi en Scandinavie, et ce, depuis le XVIIIe siècle, les pratiques des visites nocturnes, c'est-à-dire des moments où des troupes de jeunes laboureurs ou de bouviers viennent jusqu'à la porte des chambres des filles fredonner des airs mélancoliques en patois. Un témoin note en 1805 dans le pays de Montbéliard « Le sujet de leur chanson est le plus souvent la guerre et l'amour, le rossignol qui chante et aime comme eux, la lune qui les guide, le chien qui aboie et les charmes de leur maîtresse. » Et notre folkloriste d'ajouter, il s'agit de Charles-François Philibert Masson dans un plaisant ouvrage intitulé « La nouvelle astrée ou les aventures romantiques du temps passé. » La jeune villageoise attend le samedi ses amoureux et veille auprès du foyer. Si elle est couchée, elle se relève pour les recevoir ou les introduit auprès d'elle. Celui qu'elle favorise passe la nuit sur le même lit. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il est rare que ces familiarités aient des suites qui fassent tort à la réputation à la réputation de la belle. Alors, ce paye-t-on de mots quand on prête foi à ces badinages rustiques qui semblent rejouer sur le mode champêtre la délectatio morosa dont on a vu qu'elle est au cœur de la noblesse des sentiments pour l'aristocratie de la prière comme pour l'aristocratie de la guerre, donc pour les moines comme pour les chevaliers, cet art raffiné de se délecter d'un désir sans cesse différé. Ou ne doit-on pas ou doit-on au contraire concéder au peuple uniquement les élans bestiaux du plaisir immédiat, cette pulsion pornographique dont les fabliaux documentent la drôlerie et l'irrépressible attirance. En réalité, ce qu'il nous faut voir aujourd'hui et dans les semaines qui viendront, c'est la porosité de ces mondes et c'est au fond la puissance de la littérature pour nous désigner non seulement des modes de représentation de l'amour mais peut-être documenter ces pratiques. Dans son livre paru dans sa traduction française en 1988 sous le titre « Pour sauver sa vie, les récits de pardon au XVIe siècle », Nathalie Zemmone-Devis, immense historienne, qui malheureusement nous a quittés il y a peu, a inscrit le spectacle des émotions populaires dans une réflexion plus générale sur ce qu'elle a appelé une aptitude à raconter et ce rapport entre l'art du récit et l'art de gouverner et l'art d'aimer. Son enquête, c'est une plongée dans le monde des lettres de rémission où le suppliant pour se faire pardonner quelque chose, pour se faire pardonner d'avoir cédé à une colère, à l'indignation, peut faire partager à son lecteur la situation émotionnelle dans laquelle il est. Et les femmes n'écrivent pas la même chose que les hommes. Un jour, par exemple, Vidal Bayonne a jeté des pierres sur la maîtresse de son paysan de Marie, Catherine Bonamante, et si elle obtient une lettre de rémission en 1524, c'est en invoquant la force de jalousie, ce qu'un mari bafoué n'aurait jamais fait. C'est même honteux de se faire traiter de jaloux. Rabelais le dit dans le tiers livre, mais on lit aussi dans les lettres de rémission qu'un chirurgien de village nommé Claude Bouture tua son épouse parce qu'elle l'avait traité de jaloux. Non, lorsqu'ils veulent obtenir rémission de leur emportement criminel, les hommes vont manifester, vont invoquer l'honneur, l'obéissance, jamais la jalousie. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que dans les deux cas, il y a, c'est ce que montre merveilleusement Nathalie Zemmonde-Davis dans ses lettres de rémission écrites ou dictées plus précisément par des gens du peuple, cette aptitude à inventer qui est, écrit-elle, largement distribuée dans l'ensemble de la société et qui, au fond, donne à entendre aussi, je la cite toujours, cette tolérance de l'ambiguïté et tout ce jeu autour de la vraisemblance que l'on peut lire, par exemple, dans l'heptamérone de Marguerite de Navarre. C'est évidemment avec elle, Marguerite de Navarre, bien entendu, que l'on achèvera ce cours le 2 avril, je l'annonce dès à présent, après, avec celle qui donne son nom à cet amphithéâtre et auquel Lucien Fèvre a consacré en 1944 ce livre extraordinaire Amour sacré, Amour profane, consacré à cette irritante énigme du XVIe siècle, comment cette femme a pu être en même temps et si intensément mondaine et mystique. Et c'est toute la question, d'une certaine manière, qu'on a posée depuis les premières séances sur le trouble dans la charité ou le cantique des cantiques et qu'on va donc mener jusqu'au XVIe siècle. L'amour, comme la guerre ou comme l'épidémie, se déclare. Toutefois, écrit Roland Barthes, en Amour, la déclaration ne porte pas sur l'aveu de l'amour, mais sur la forme infiniment commentée de la relation amoureuse. Tel est le sens de la lyrique amoureuse des troubadours. Celui qui aime doit se nommer et doit trouver le nom de l'aimer. C'est cela, le troubar, qui mène l'amour à se dire, non seulement pour dire l'amour, mais pour dire d'amour. C'est-à-dire que toute érotique est une poétique. Et c'est à ce point de rencontre que réside, j'y reviens, la tradition littéraire de la Saint-Valentin, qui consiste à formuler l'amour, c'est-à-dire à lui trouver sa formule en y scellant son désir de manière évidemment cryptée, comme dans un cœur resserré. Cette tradition littéraire, elle naît à la cour d'Angleterre, sous le règne de Richard II, dans les deux dernières décennies du XIVe siècle, pour dire au cœur de l'hiver la promesse d'un printemps. Les poètes qui participent à ce jeu littéraire de la Saint-Valentin sont les plus grands, Geoffroy Chaucer, l'auteur des contes de Canterbury, John Gower, John Didgate, tous font partie de l'entourage de Jean de Gant, le duc de Lancastre, fils du roi Édouard III et oncle du roi Richard II. Mais nous ne... tous également se reconnaissent un maître en la figure d'un poète de langue française, le Savoyard, au ton de grands sons, il milleure fabre, écrit Chausser, pour parer du précise de la langue italienne, son admiration pour ce poète Savoyard, homme de haut prix et gentil cœur, entendez qu'il se distingue à la fois par la grandeur de son lignage et le génie de son art poétique. Ce chevalier poète, au ton de grands sons, probablement né dans les années 1340, donc de la génération de froissards, de Stache-des-Champs, de Chausser lui-même, tous nés au temps de la peste noire. C'est le seigneur du pays de Vaud, c'est Auton III de grands sons, c'est un homme clé du duché de Savoie et il a largement fréquenté la cour du roi d'Angleterre à Londres. Il meurt de manière très romanesque dans un duel judiciaire à grand spectacle, un des derniers, contre Gérard d'Esta-Vaillère, le 7 août 1397, devant le comte Amédée VIII, qui a 13 ans et qui en est effrayé, et cette mort le fait entrer dans la légende chevaleresque. Mais celle-ci, sa légende, était déjà alimentée de sang vivant par une œuvre poétique très importante, connue à travers 24 manuscrits aujourd'hui, et dont André Corbellary a donné récemment une remarquable étude. On y trouve essentiellement des balades, mais aussi des rondeaux, des laits, des virelets, des complaintes, mais le tiers de cette œuvre est consacré à des valentines, avec notamment la complainte de Saint-Valentin, la balade de Saint-Valentin, la complainte amoureuse de Saint-Valentin-Grançon, le souhait de Saint-Valentin et le songe Saint-Valentin. Que raconte par exemple ce dernier, le songe de Saint-Valentin, 449 vers octosyllabique à rime plate ? Il raconte que dans la nuit du 13 au 14 février, le poète rêve d'oiseaux qui se rassemblent dans un jardin pour y former des couples. Chaque valentin choisit sa valentine, mais voici qu'un épervier ne se prête pas au jeu, refuse de choisir sa compagne d'un jour, car il aime en secret la plus noble de toutes, inaccessible évidemment, dont le poème laisse deviner le nom en acrostiche de ses premiers vers, Isabelle. Le même nom se lit dans le souhait Saint-Valentin et dans le lait en complainte en initiale du premier vers des six premières strophes. C'est crypté, évidemment, c'est fait pour qu'on s'interroge. Depuis le XIXe siècle, on se dit qui est cette Isabelle, l'historien qui a découvert au ton de grands sons qui est suisse qui est Arthur Piaget a cru reconnaître Isabelle de Bavière, tant qu'à faire, bien sûr, puis d'autres, Isabelle de Portugal ou Isabelle la fille d'Édouard III. Alain Carabellari suggère plus modestement Isabelle de Neuchâtel, mais dans tous les cas, peu importe, il s'agit d'une dame lointaine, nommée de manière cryptée, et l'important est que la poésie de grands sons dénonce sur un ton polémique déjà la perte des valeurs courtoises. Il préfigure, au fond, ce désenchantement mélancolique qui éclatera à plein dans « La belle dame sans merci » par exemple d'Alain Chartier. C'est cette poésie en langue française dont Chaucer est grand traducteur, il a notamment traduit le roman de La Rose, qu'il contrefait, au sens propre. Un contrefactum, c'est un réemploi d'une musique dans laquelle on met de nouvelles paroles. Son Parlement des oiseaux, premier rondeau composé en langue anglaise, se présente comme un contrefactum. Chaucer y écrit « La musique, je l'assure, fut composée en France, les paroles modifiées comme vous allez l'entendre dans le poème suivant qui me vient à l'esprit. Or, ce qui lui vient à l'esprit sont des vers en langue anglaise. » C'est évidemment déterminant parce que si la cour d'Angleterre est bilingue, la promotion de l'anglais comme langue littéraire est un fait majeur de la politique culturelle de la monarchie au XIVe siècle, comme l'a bien montré Aude Merret. On notera au passage que cette poésie amoureuse évoque son lien avec la musique au moment même où elle s'en sépare. Car à ce moment-là, le « dit » n'est plus chanté, il s'adresse aux yeux et non plus aux oreilles. Et la « valentine » désigne à la fois l'amoureuse que l'on choisit et l'écrit qui formule cette élection. Chez John Lydgate, par exemple, c'est à la fois l'être aimé, la lettre qui déclare cet amour, le don ou le gage de l'affection et l'affection elle-même. Cette force de l'écrit règne désormais sans partage, mais flotte encore autour de lui le souvenir des airs légers de ces anciennes fêtes galantes où l'on chantait et où l'on dansait au rythme joyeux des fêtes collectives scandant le calendrier traditionnel de la belle saison. Pourquoi la Saint-Valentin, au fait ? Dans le calendrier romain, le 14 février correspond à la fête de la purification des lupercales dont Ovid parle longuement dans ses fastes. C'est donc une célébration déjà archaïque au temps d'Ovid de la fécondité, le nom du mois de février d'ailleurs procède du latin februarius qui signifie faire des expiations pour se purifier. Alors, évidemment, l'Église carolingienne a interdit ces rites agraires de purification, leur substituant la fête de la purification de la Vierge le 2 février. Mais le problème, c'est que l'historicité de la Saint-Valentin ou plutôt des Saint-Valentin, il y en aurait au moins trois que la tradition a confondues, trois martyrs donc morts à Rome, cette historicité est trop évanescente qui était trop incertaine pour recouvrir complètement ce que Philippe Walter a appelé la mémoire du temps, c'est-à-dire celle des rites agraires de déshibernation, marquées notamment par toutes les fêtes de l'ours en février, qui ont longtemps, l'ours a longtemps été, comme vous le savez, Michel Pastoureau l'a dit, le roi des animaux, avant que l'Église n'y mette bon ordre. Et le plus souvent la fête mobile de Pâques n'arrange rien puisqu'elle peut faire coïncider selon les années le 14 février avec Mardi Gras, comme aujourd'hui, mais aussi avec Carême. Donc, il y a là un moment qui est incertain entre l'hiver et le printemps. Et d'ailleurs, pourquoi chanter le chœur amoureux en temps de guerre ? C'est la guerre de cent ans. Et pourquoi fêter le printemps au chœur de l'hiver ? Le refrain de la chanson de Josser peut étonner. Now, welcome, summer. With the sun soft Sois bienvenu été Avec ton doux soleil Vous dissipez les rigueurs de l'hiver Vous écartez des nuits l'obscurité. Aujourd'hui, peut-être avec le réchauffement climatique, on s'en plaint aujourd'hui. Il y a des floraisons incongrues dès le 14 février. Mais d'ailleurs, justement, cette incongruité s'explique en partie par le retard que le calendrier julien avait pris avec le temps cosmique. Vous savez que le calendrier julien prévoyait bien d'insérer une journée bissextile tous les quatre ans pour tenir compte du fait que la durée moyenne d'une année solaire s'établit à 365 jours et quart et six heures, mais c'est une approximation qui induit un décalage de 12 minutes par an. Et c'est ce décalage que le pape Grégoire XIII a résorbé en 1582 où on passa du jeudi 4 octobre 1582 au vendredi 15 octobre 1582. Donc, pour comprendre quelque chose quand même à ces rites médiévaux, il faut se souvenir que le 14 février au temps de Schausser, ça correspond en gros au 23 février aujourd'hui. Donc, c'est le moment effectivement où persent les premières fleurs, où les oiseaux s'accouplent, certains comme la grive, la corneille, le perdri, le héron, le merle et même le glaive hubé, si vous voulez tout savoir, mais il ne s'agit que de prémices. La poésie retrouve sans doute sa vocation saisonnière, celle des premiers troubadours qui chantait l'amour naissant comme une reverdie printanière, mais elle se porte en avant de la saison. Elle la précède de peu. Elle est, au fond, attentive à ce que Nathalie Coble, dans son anthologie commentée, publiée en 2016, le titre « Drôle de Valentine », appelle joliment cette prophétie silencieuse des objets naturels. Et donc, que la poésie soit un peu en avant du calendrier permet effectivement d'assurer aux poètes cette fonction de prophète. Tradition anglaise, donc, que celle des Valentines littéraires. Et voilà pourquoi Nathalie Coble en suit la lignée politique jusqu'à Shakespeare et Thomas Hardy, on y revient, mais au-delà, conquérant le Nouveau Monde, Émilie Dickinson et les poétesses américaines les plus novatrices, telles Gertrude Stein, Marianne Moore ou Elisabeth Bishop. Mais parce qu'elle est anglaise, elle est en fait franco-anglaise. Et pas seulement parce que ce sont les poètes français les plus anglophiles, comme Verlaine ou Germain Nouveau au XIXe siècle, qui, à leur tour, réintroduisent la tradition des Valentines par leur réinterprétation des fêtes galantes et des rondos médiévaux. Et pas seulement non plus parce qu'il y a eu une première source française à tout ça, celle, on l'a dit, d'autons de grands sons où allèrent puiser les poètes de langue anglaise qui faisaient de leur poésie une politique de la langue anglaise. Souvenez-vous de ce que nous disions la semaine dernière avec Martin Rueff, de cette ambivalence de la langue comme organe et comme fonction qui nous met toujours en demeure d'être à la fois dedans et dehors. Non, la poésie valentine est franco-anglaise parce qu'il y eut cet homme qui était en même temps prince et poète, ce passeur paradoxal, ce captif amoureux qui, depuis sa prison en Angleterre, fit traverser la Manche à cette volée d'oiseaux sentimentaux qu'étaient les Valentines. C'est Charles d'Orléans, duc de Valois, fils de Louis Ier, duc d'Orléans et de Valentine Visconti, Valentine Visconti, duchesse de Milan. Et il est le père du futur Louis XII et c'est sa Valentine de mer qui justifie pour les Valois leur droit sur le Milanais. Alors, vous connaissez l'histoire, Charles d'Orléans, il a été fait prisonnier après la bataille d'Azincourt à Londres pendant 25 ans, quand même. Alors, c'est une prison assez dorée. Il a été accueilli par la petite fille de Chaucer, Alice, épouse du comte de Suffolk. Et donc, au fond, il est à Londres à l'école de la poésie anglaise. Donc, il écrit de nombreuses Valentines dans les deux langues et 25 ans plus tard, 1440, il retourne à Blois. C'est là où il tient un album poétique de ses amitiés littéraires qui forment une nouvelle cour d'amour mais qui se teinte de mélancolie. Évidemment, il a quand même perdu une partie de sa vie. Une mélancolie qui fait l'immense beauté, aujourd'hui encore, de la poésie de Charles d'Orléans, battue, attristée par pluie, vent et mauvais chemin, comme engournie par l'ère du Black Trombone de Serge Gainsbourg, parce qu'il vient toujours un moment où, au beau soleil de la Saint-Valentin, quand chacun choisit son amour de l'année, je reste seul, triste et alangui dans le dur lit d'ennuyeuse pensée. Ainsi que l'écrit Charles d'Orléans. Chacun de vous est bien apparié, moi, mon ami, la mort me l'a ravi et j'ai sombré dans la mélancolie, dans le dur lit d'ennuyeuse pensée. C'est ce moment-là, ce moment de bascule, cette mélancolie du XIVe siècle dont Shakespeare, dans sa chanson d'Ophélie, conserve le souvenir. Charles d'Orléans disait de ses valentines qu'elles étaient des étrennes et de sa cour d'amour, une joyeuse loterie où l'on pouvait laisser au sort le soin de choisir son élu. Parce que ce billet, ce billet doux, était aussi, d'une certaine manière, un bulletin de vote qui désignait le vœu, votum, de l'amoureux pour sa valentine d'élection. Je rappelle que dans le vocabulaire politique de l'Europe latine, élection ne désigne rien d'autre que le choix. éliguerer veut dire choisir sans présupposition de la modalité du choix qui ne s'appasse pas nécessairement par une enquête ou un examen ou une recherche qu'en latin on appelle le scrutinium, c'est-à-dire le scrutin qui est destiné à recueillir le vœu de chacun, de chacun des individus qui composent la communauté. Donc, il y a là aussi une politique de l'amour qui fait dire aux poètes amoureux « Je te choisis ». Ainsi commencent d'ailleurs tous les vers de la balade de Saint-Valentin d'auton de Grandson. « Je vous choisis noble et fidèle cœur. Je vous choisis souveraine plaisance. Je vous choisis gracieuse douceur. Je vous choisis ma douce accoutumance. Je vous choisis de toute ma puissance. Je vous choisis d'un cœur entier et vrai. Je vous choisis et dit sans défaillance que nul autre jamais ne choisirait. Le don du cœur se dit ici en pleine puissance. Vous l'avez entendu. Et même si cette puissance rime avec plaisance. Vous l'avez également entendu. Même si celle-ci est dite souveraine parce que c'est bien une scène toute politique d'élection amoureuse à laquelle nous sommes conviés. En politique électorale aujourd'hui, on dit qu'on donne sa voix. et le poète ici sans doute au moment de se déclarer s'identifie à la formule même de son désir, se confond avec ce désir exclusif qui dit je te choisis toi seul à l'exclusion de tous les autres, à l'exclusion de toutes les autres. Et c'est ce qui fait la véhémence de l'amour, c'est ce qui effectivement rend difficile, on l'a vu les semaines dernières, la constitution d'un ordre social sur un lien qui est aussi injustement exclusif. Mais choisir signifie aussi en moyen français regarder. Et c'est alors une fois de plus à faire de regard. Là encore, je récapitule tout ce qu'on a dit. Dire je te choisis revient à dire je te vois, je suis pris, je me rends, je suis captif. Je suis captif de ce désir qui a fait de mes yeux et de mon cœur une cible puisque voir, c'est recevoir en fait les rayons que darde l'œil de l'autre. Et au fond, je consens à cet assujettissement. Ainsi, Valentiné, comme on dit cupidonné, Valentiné peut aisément rimer avec destiné. et chez Lydgate où le cœur et le corps doivent obéir ou chez John Gower par exemple. Dès lors, la politique pointe sous la poétique puisque, comme l'écrit Christine de Pizan dans l'une de ses balades, le sentiment qui est le plus léger et qui conquiert le mieux les gens, c'est l'amour. Mais, encore une fois, prenons au sérieux ce thème de la conquête amoureuse. Nous avons vu qu'on ne se contentait pas de désigner là l'articulation entre l'articulation courtoise, entre la guerre et l'amour, mais le lien serré entre toute forme de dilection et le gouvernement des âmes et des corps. Caro et spiritus, lien d'autant plus fort qu'il est léger, ce lien léger qui conquiert le mieux les gens. Ça veut dire qu'on gouvernera avec ça. qu'elle pourrait être par exemple une lecture politique, j'y reviens, du Parlement des oiseaux, Parliament of Falls de Chaucer, qui admettait que ce, si on veut bien admettre que ce Parlement est vraiment un Parlement. Le poème qui a été transmis par 14 manuscrits a vraisemblablement été composé entre 1373 et 1385. On ne peut pas en dire davantage, mais déjà, ça situe l'œuvre au moment crucial de l'affirmation des communes au sein du Parlement anglais à la faveur des crises politiques de la fin du règne d'Édouard III. C'est en 1376 que le bon Parlement, the good parliament, établit les deux institutions sur lesquelles repose aujourd'hui encore le contrôle parlementaire de la monarchie anglaise, la fonction du speaker, et la procédure de l'impeachment. Il y a donc un effet de contexte qui doit nous alerter. Mais ce qui peut également politiser notre regard ou l'aiguiser politiquement, c'est la situation d'énonciation du poème. C'est un songe. Mais c'est un songe au carré, si je puis dire. Le narrateur s'endort alors qu'il était en train de lire le commentaire au songe de Sipion dans lequel Macrobe au cinquième siècle glose le sixième livre du De Republica de Cicéron en un sens néo-platonicien. On ne peut pas lui en vouloir. On peut s'endormir sur ce genre de livre politique. Comment on le lit d'ailleurs au Moyen-Âge ? D'abord comme une introduction latine au néo-platonisme et une réflexion, ce qui peut quand même nous intéresser aujourd'hui malgré tout et nous réveiller, si j'ose dire, sur la possibilité même d'un espoir politique dès lors qu'on renonce aux grandeurs impériales des dominations éternelles telles qu'elles perdurent dans le républicanisme. Mais on lit également Macrobe pour sa typologie des catégories du rêve qui a grandement influencé la théorie onirique médiévale. Macrobe dit qu'il y a toute une série de songes insignifiants qui nous viennent des préoccupations de la veille, insomnium, des états de semi-conscience dans lesquels le corps nous plonge au moment justement de sombrer et fait naître des images hypnagogiques incohérentes visum mais il y a aussi les rêves symboliques somnium oraculaire oraculum ou les plus élevés des visions vision. Les interprétations médiévales de Macrobe classent les deux premières du côté du corps bon c'est la chair qui tremble même si le diable peut s'immiscer dans ses fatigues dans ses béances là où baille la conscience ouvrant la voie aux cauchemars et aux rêves érotiques donc on doit faire gaffe mais c'est surtout aux trois suivants qu'il s'agit de porter toute notre attention car ils sont porteurs d'une vérité qui nous est envoyée par Dieu soit à travers le motif de l'apparition en songe des anges ou des défunts oraculum soit par cette vision poétisée qui appelle l'interprétation somnium et c'est pourquoi une bonne partie de la littérature politique de la fin du Moyen-Âge et notamment cette littérature du réveil qui appelle un sursaut de la conscience politique et que j'avais introduit dès la première séance s'énonce sous la forme du rêve j'ai fait un rêve I have a dream pour ne parler que du domaine français ressort de ce genre le son du verger composé anonymement entre 1376 et 1378 attribué aujourd'hui à Évrard de Trémogon le songe de Pestilence 1379 également anonyme maintenant attribué à Henri de Ferrière le songe du vieux pèlerin de Philippe de Mézières 1389 donc tout ça est quand même très resserré et la vision de Christine de Pisan en 1405 dans chacun de ces textes le narrateur s'endort dans un lieu clos un jardin un verger le plus souvent est traversé par une vision qu'il raconte en se réveillant et dont surtout il tire la leçon et la mise en songe du récit se dit d'une formule il me fut à vie que je vois il me fut à vie que je vois comme l'a montré Christiane Marquellonisia cette fiction cadre reprend évidemment celle du rêve amoureux notamment du roman de la rose sauf que dans le songe politique le rêveur n'est pas concerné par la vision il n'en est même pas le dédicataire qui est généralement un vous souverain qui est celui du roi donc le rêveur c'est une porte c'est un passage il est là où passe le songe il est son scripteur mais non son inventeur et c'est à ça évidemment que sert ce brouillage de l'instance énonciative c'est-à-dire à masquer cette transgression qui fait que quelqu'un qui n'est pas le roi est le siège d'un rêve royal et devient le détenteur provisoire d'une connaissance politique révélée et de ce fait usurpe une fonction royale voilà pourquoi l'anonymat de ces textes n'est pas accidentel il entretient un mystère autour de ce jeu qui s'absente à l'opposé du jeu cérémoniel des historiens si les historiens disent je je Jean Froissart trésorier et chanoine de Chimay c'est parce que l'histoire instaure sa leçon politique non pas sur une vision ou sur une révélation mais sur l'expérience et l'analyse des événements eux-mêmes au XIVe siècle déjà revenons donc à notre dormeur du Parlement des oiseaux de Geoffrey Chaucer il s'endort sur un livre politique le commentaire au songe de Sipion de Macrobe et de quoi rêve-t-il ? de Sipion de Sipion l'Africain mais Sipion l'Africain le conduit dans un jardin merveilleux où sont les allégories de nature de plaisance de plaisir de courtoisie de noblesse d'amour donc le rêve politique procède du rêve amoureux et y revient pour éveiller notre conscience et l'éveiller érotiquement pour lui mettre la puce à l'oreille car c'est le jour de la Saint-Valentin et nature s'apprête à recevoir les oiseaux en audience selon leurs états alors il y a différents types d'oiseaux il y a les oiseaux de proie il y a les oiseaux à graines il y a les oiseaux à verre il y a les oiseaux d'eau l'historien Paul Olson propose d'y voir les différents états de la société politique et en tout cas c'est toujours la même chose c'est chez les nobles qu'il y a du grabuge un conflit éclate entre les oiseaux de proie les plus nobles se disputant la plus belle des aigles et c'est cette compétition nobilière qui crée la cacophonie je cite l'oie le coucou et aussi le canard crièrent ainsi kec kec coucou coucou nature tente de rétablir l'harmonie en demandant aux quatre races d'oiseaux de choisir un speaker et les oiseaux de proie choisir d'abord par une élection ouverte le jeune faucon une délibération peut alors avoir lieu entre les quatre représentants nature tranche ce sera à la belle aigle de décider les oiseaux choisissent leur compagne se séparent en chantant ainsi le parlement des oiseaux de chasseur est bien travaillé par cette interrogation fondamentalement politique sur l'autorité sur le conseil et sur le bien commun dès lors il s'agit de s'interroger sur cette homologie formelle entre courtoisie et gouvernement qui les formulent de même manière même si nous ne croyons plus à l'existence des cours d'amour où aurait été édicté l'amour courtois l'équivoque se maintient comme fiction littéraire ou même comme fiction politique le 14 février 1401 se rassemblèrent en l'hôtel du duc de Bourgogne à Paris une cour amoureuse formée sur le modèle des cours souveraines avec ses présidents ses conseillers ses maîtres de roquette ses auditeurs ses chevaliers ses secrétaires ses officiers ses gens du roi son but discourir de sujets amoureux organiser des concours poétiques pour célébrer du même élan le sexe féminin et la création poétique la cour amoureuse qu'on appelle la cour amoureuse de Charles VI se plaçait donc sous le signe d'humilité et loyauté à l'honneur louange et recommandation et service de toute dame et demoiselle elle mettait en jeu une compétition masculine autour de la louange des femmes qui ressortait à la fois de la fête chevaleresque une joute oratoire du concours poétique inspiré de ce qu'on appelait les puits d'amour de la dispute universitaire on choisit un refrain comme un cas un cas d'amour que l'on soumet à la question et de la cour souveraine en forme d'amoureux procès pour différentes opinions soutenues les femmes y sont glorifiées et comme d'hab n'y participent pas elles en sont les juges à distance on leur adresse elles ne sont pas là des pièces poétiques qu'elles renvoyaient avec leur jugement mais c'était un jugement formel il s'agissait de dénoncer le vice de fausses rimes la redite trop longue ou la trop courte ligne la cour s'était dotée d'une charte par laquelle les ducs Louis de Bourbon Philippe de Bourgogne priait le roi de France Charles VI en cette déplaisante et contraire pestilence de épidémie présentement courant de ces très chrétiens royaumes que pour passer partie du temps plus gracieusement et afin de trouver éveil de nouvelle joie il lui put ordonner créant son royal autel un prince de la cour d'amour seigneurialisant sur les sujets de retenue d'icel amoureuse cour l'amour après la peste une fois encore comme dans le prologue du décameron de Bocas pour faire front à la mort qui vient là en l'occurrence résurgence de la peste en 1401 on décide non seulement d'user de la fonction consolatrice de la poésie mais de faire communauté d'une joie courtoise qui se donne à voir dans la communauté des devisants par le plaisir de se raconter des histoires et par le livre même qui la constitue car la cour amoureuse de Charles VI c'est d'abord cela un manuscrit qui rassemble les noms et les armoiries de ses 952 membres quand même rassemblés autour de Pierre de Hauteville qui est ce prince de la cour amoureuse et rédacteur de la charte et de ses différents conservateurs secrétaires notaires huissiers etc édité en trois volumes par Carla Bozzolo et Hélène Loyau ce manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France vaut d'abord comme répertoire prosopographique il dit effectivement de manière assez éloquente et impressionnante l'étendue d'une société politique mais est-ce davantage qu'un livre les historiens s'interrogent sur le fonctionnement réel de cette prétendue cour souveraine dont les procédures juridiques étaient minutieusement décrites y compris lorsqu'il s'agissait de l'enregistrement de toutes ces productions poétiques normalement recopiées dans des registres mais dont on a conservé aucune trace cette course est-elle seulement réunie un jour ou ne fut-elle qu'une fiction littéraire et si c'est le cas pourquoi ces règlements insistent tant sur l'interdiction de diffamer les dames et d'une manière générale de faire dévier la parole des amoureux sujets vers lesquels on veut la cantonner c'est sans doute que derrière l'appel un peu énigmatique au consensus de la société politique le rituel poétique de la Saint-Valentin au cœur de la guerre j'y reviens en exprime surtout les plus fortes tensions comme le suggère Joël Blanchard dans son livre récent poétique de l'amour sexualité genre pouvoir et d'ailleurs un an après la création de la cour amoureuse de Charles VI un an précisément le 14 février 1402 Christine de Pisan compose son dit de la rose écrit le jour Saint-Valentin où mains amants traient le matin choisissent amour pour l'année c'est le droit de cette journée et son but justement à Christine de Pisan c'est de donner une place aux femmes qui enfin ne soit plus seulement décoratif et dans le dit de la rose c'est une cour d'amour qui est située dans l'hôtel du duc d'Orléans donc ça en fait une réplique orléaniste à l'initiative bourguignonne de la cour amoureuse parce que 1401 1402 on est au bord de la guerre civile c'est de ça dont on parle entre les armagnacs et les bourguignons donc évidemment il y a une histoire de faction aristocratique mais il y a aussi une histoire de mise honnête de l'ambition de Christine de Pisan de mettre de donner aux femmes enfin dans ce monde courtois un rôle actif et là ce ne sont plus les juges évanescentes et absentes de la cour d'amour de Charles VI mais dans le dit de la rose de Christine de Pisan ce sont elles qui ont je dirais toutes les fonctions administratives je rappelle quand même que Christine de Pisan naît en 1365 à Venise qui a suivi son père astrologue et médecin italien à la cour de France où elle vécut jusqu'en 1418 qui a donc été totalement immergée dans ce milieu politique et littéraire qui mêlait pouvoir et poésie je rappelle je rappelle donc que Christine de Pisan depuis la mort soudaine de son mari Étienne de Cassel auquel on la maria à 15 ans Christine de Pisan est comme elle l'écrit solette veuve à 25 ans avec des enfants et elle devient le premier homme de l'être de l'histoire au sens où c'est le premier auteur à vivre de sa plume à composer une œuvre immense dont elle assure elle-même la vie éditoriale en compilant dès 1402 différents recueils de ses écrits en livres de Christine par ce sort d'exception elle a donc endossé un rôle masculin telle est sa mutation de fortune qu'elle raconte et théorise en même temps dans ce texte extraordinaire le livre de mutation de fortune 1403 où elle montre comment pour une femme on peut devenir je la cite patron de sa nef c'est-à-dire se conduire se gouverner c'est-à-dire tenir le gouvernail et engrossir sa voix pour se faire pour conduire sa vie pour mener sa barque dirions-nous aujourd'hui les racines mutes trans tresses sont mobilisées pour décrire cette aventure toute politique de la transgression du genre mais il convient que vous raconte la moi-transmutation qui par la visitation de fortune fut remuée de femme en homme très muée elle qui fut née fille sans fable je la cite née fille sans fable sans feinte la voici transformée en homme naturel parfait mais elle demeure une mère mais elle demeure une femme mais elle demeure une amoureuse puisque cette politique doit se dire dans le langage de l'amour et qu'elle n'entend pas en parler sans l'éprouver dès lors lorsqu'elle écrit sur l'amour lorsqu'elle écrit sur elle elle n'en est pas moins politique avec le dit de la rose Christine intervient dans un débat d'hommes la querelle du roman de la rose qui disputait des qualités morales de ce grand roman poétique de l'amour au XIIIe siècle et en particulier de sa continuation par Jean de Main entre 1275 et 1276 et 1280 de 1400 à 1402 des hommes de pouvoir comme Jean de Montreuil Gontier-Cole prennent fait et cause pour le roman allégorique tandis que d'autres comme Jean Gerson et Christine de Pisan le critiquent et ne le critiquent pas d'un jugement formel comme on n'attendait que les femmes le fassent dans la cour amoureuse mais non mais sur le fond c'est-à-dire sur la morale et sur la politique et c'est Christine de Pisan qui publie les pièces du débat en un recueil qu'elle offre à la reine Isabeau de Bavière cet épisode de l'histoire des querelles littéraires est trop connu pour que je le développe ici il vaut surtout on le sait pour les formes de la controverse dans lesquelles se jouent les conditions de la genèse de l'humanisme français puisque c'est désormais à la cour qu'on en débat et non plus à l'université ce qui est évidemment en soi la question clé et ce qui permet à une femme Christine de Pisan d'en forcer l'accès penser c'est franchir c'est trancher c'est transgresser ce qui fait acte de pensée politique ou plutôt acte politique de pensée réside précisément dans ce refus de l'assignation à résidence des catégories des genres des positions en 1973 Claude Govard publiait son premier article de recherche dans la revue historique intitulée Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique l'article était pionnier au point qu'on s'étonne 50 ans plus tard qu'on ait pu même se poser la question Christine de Pisan a-t-elle eu une pensée politique parce que l'autrice de le livre de la cité des dames et de tant d'autres textes est ou devrait être aujourd'hui considérée comme le principal auteur le plus original le plus puissant le plus important de la pensée politique médiévale pourquoi ? Mais précisément parce que son expérience personnelle de transfuge l'a obligé à traverser la classification des catégories et à la faire voler en éclats nous sommes le 13 février et demain c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine il n'y aura pas cours et puisque j'ai gardé cette habitude scolaire de couper à l'hémistiche le parcours des 12 leçons donc 6-6 qui compose cet enseignement nous reprendrons le 27 février sur un autre pied les six premières séances ont été consacrées à définir la grammaire des langues de l'amour les six prochaines seront consacrées à en user pour produire un énoncé un énoncé politique construit comme un récit qui du 12e au 16e siècle je l'ai annoncé également tentera non plus une histoire des pouvoirs de l'amour mais quelque chose comme une histoire des pouvoirs je n'ose dire amoureuse mais en tout cas depuis le lien d'amour un lien d'amour tel que nous l'avons défini dans son ambivalence fondamentale entre aimer d'amour et aimer d'amitié entre le charnel et le spirituel entre la noblesse des sentiments qui fait de l'art d'aimer un mode de l'art de gouverner et l'universalité du désir qui à tout moment vient faire irruption dans ce bel agencement entre la cour qui veut garder jalousement la domination sociale sur les codes d'aimer et ces manières bien plus bien plus partagées de faire la cour dans les sociétés rurales car je l'ai dit on n'ordonne pas sans danger un système de pouvoir par les langages de l'amour voilà pourquoi nous y cherchons moins le ciment d'une société politique encore moins l'identité d'une Europe chrétienne qui se définirait par son invention de l'art d'aimer mais par ce lien de division cette stasis cette fitna qui met en mouvement une société toute une société et pas seulement celle des beaux chevaliers et des gentilles dames car dans celle-ci aussi la véhémence de l'amour apporte le trouble et c'est de cela dont nous aurons à parler dans 15 jours je vous remercie de votre attention